Salut à tous, c'est Panglash et nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur les cours de PCWU, c'est-à-dire Provocative Change Works, développé par Nick Kemp, qui est l'élève de Farelli, et c'est une extension et une vision personnelle de la thérapie provocatrice faite par Franck. Alors, là, je vous avais laissé sur la fin de la troisième session, je vais juste parler un petit peu 4, 5, 6, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'éléments spécifiques et surtout stratégiques à mettre en place. Je retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de PNL, d'hypnose, et je sais, il en avait parlé, il avait dit que c'était un mélange de conversationnel, un mélange d'éléments qu'on pourrait retrouver en PNL, même si ce n'est pas de la PNL. Lui, il a développé pas mal ses postures, mais sur les 4 dernières sessions, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui en ressort ? Qu'est-ce que ça m'amène ? Qu'est-ce que ça peut amener dans un champ de travail où, moi, clairement, je ne vais pas faire du PCW, parce que déjà, ce n'est pas ma façon de voir l'accompagnement, et j'ai un peu l'impression, en tout cas pour l'instant, que lui, il a créé un modèle qu'il veut polyvalent, c'est-à-dire, ça peut être à la fois du thérapeutique, du coaching, de l'entrepreneuriat, de l'aide aux sportifs, etc., etc., et pour ma part, l'attente que j'ai de la thérapie provocatrice, donc plus de ce que j'avais compris, perçu, je ne sais même pas si j'ai compris forcément le travail de Pharelli, c'était vraiment pour avoir une compétence dans ma provocation, dans mon jeu de provocation, qui peut permettre une onde de choc, un rire, une distanciation, une interruption de pattern, afin que ce dernier puisse peut-être avoir une mentalisation, au mieux une conscientisation de quelque chose, et qu'après, on puisse travailler dessus, et que lui, en autonomie, puisse revenir dessus. Là, pour l'instant, ce n'est pas trop ce que je ressens dans le boulot qu'on fait. Je vous donne quelques éléments qu'on a fait, mais j'en ai à peine noté, parce que je me dis, mais en fait, tout ça, c'est su, c'est connu, je n'arrive pas à trouver la substance provocative, ou provocatrice de son boulot, et je ressens constamment l'influence PNL. Il est constamment en train de parler des vacogues, il est constamment en train de parler de saturation, de confusion, etc. Et j'ai du mal à, peut-être, je me dis, c'est peut-être de ma faute, avec déjà le travail que j'avais fait en provocatif, avec Provocative Energy Techniques, à l'époque, et où vraiment, je m'étais énormément penché sur le sujet, et j'avais eu des relations assez sympas avec les fondateurs, Steve, et je ne me souviens plus de son partenaire à l'époque. Donc, il y a quelque chose que j'avais aimé, vraiment, et j'avais aimé dans le style des intervenants. Là, dans la manière dont Franck bosse, je ne m'y retrouve pas. Quand je vois des vidéos de Pharelli, il y a des choses que maintenant, je trouve un peu obsolètes, et où je n'ai pas la capacité de le faire de cette façon-là, et où l'énergie n'y l'envie. Mais, il y avait quand même un espèce d'élément où tu dis, tiens, je suis en train de faire un processus qui est un peu différent de ce que l'on peut connaître de façon générale par la PNL. Donc, un élément de base, quand je vous dis confusion-saturation, il revient, il a une stratégie de revenir constamment sur les mêmes questions, les mêmes patterns. La stratégie, c'est une stratégie qu'on connaît beaucoup en hypnose, et dans le questionnement, en questionnophie, moi, je le fais beaucoup. Je reviens, et vous savez pourquoi, parce que ça permet notamment d'avoir des fractionnements. Il y a des réponses, on revient au départ, ça ramène, ça fractionne, etc. Mais qui emmène, en fait, dans et la confusion, et une espèce peut-être de posture du partenaire à se dire, j'ai peut-être mal répondu ou on ne m'a pas compris, et qu'il y a tout un jeu au travers de ça. Il revient très régulièrement sur la phrase d'entrée, qui est, quel est le problème ? Quel est le problème ? Et ça aussi, c'est un pattern qu'on connaît bien. Là, c'est quel est le problème ? Mais vous connaissez très certainement en hypnose, PNL et autres, le et alors. D'accord ? Il se passe ça, et alors ? Je pousse toujours plus loin pour permettre à mon partenaire de se dire, effectivement, et alors ? S'il se passe ça, et alors ? Si je suis comme ça, et alors ? Si je ressens ça, et alors ? Et alors ? Et il y a un moment où on se dit, ouais, dans ce cas-là, rien n'est important, en exagérant un peu. Et c'est un peu le but, sans que ce soit forcément une autosuggestion ou quelque chose d'hyper-recadrant, c'est un moment, prendre au moins la distanciation, de se dire, et alors ? Donc lui, il sait beaucoup à quel est le problème, ou revenir sur les questions précédentes. Il définit bien le PCW comme un élément, un cheminement pour résoudre les problèmes. Donc, c'est un ensemble technique qui n'est pas forcément défini comme une action thérapeutique, mais plutôt un élément qui, pour moi, pourrait se rapprocher à certains moments d'une forme de coaching orienté vraiment en solution. Et d'ailleurs, je me souviens que dans les premiers cours, il nous l'avait beaucoup mis en avant. Ce qui est assez étonnant, c'est que je crois que c'était sur le cinquième cours, ou le sixième, début du sixième, ouais, c'est début du sixième, il était beaucoup en train de demander, alors il a refait un petit peu une historique de comment il a rencontré Franck, pourquoi il en est arrivé là, la révolution que ça a fait par rapport à son travail en PNL. Et j'ai eu l'impression, là encore, c'est très projectif, qu'il avait besoin d'avoir les feedbacks des gens qu'il écoutait par rapport à où on était, à la sixième session. Alors moi, je ne l'ai pas fait en live, je l'écoute en différé, parce que je suis à l'entraînement à ce moment-là. Et il y a vraiment cette notion où on a l'impression qu'il avait besoin de se rassurer sur un ensemble d'éléments, sur ce que ça apportait aux gens. Et moi, si j'avais été là, j'aurais clairement dit que pour l'instant, ça ne m'a rien apporté. Et ce côté où ils passent 45 minutes à interroger plein de gens, à savoir ce qu'ils en pensent de leurs apprentissages, et avec les écoutes des gens qui disent que c'est intéressant, parce que ça permet de voir des modèles différents, des process différents, des compréhensions différentes, c'est bien, ça le rassure, mais dans l'absolu, je ne vois pas en quoi on évolue. Il y a un moment, et ça devait être la session précédente, donc la 5, on bossait un élément avec une balle, et j'avais l'impression de me retrouver, pour ceux qui avaient suivi, sur les jeux qu'on faisait en New Code, PNL New Code, donc qui a été développé par Grindr et de l'osier. Avec quasiment les mêmes explications, cette notion de transformation rapide d'un état à un autre, d'imagination, de projectionement dedans, de réussir à faire switcher, alors ça c'est un des éléments clés de la PCW, en tout cas comme je le comprends, c'est montrer qu'il n'y a de réalité dans ce que l'on vit, que dans l'instant où on y pense, et ce qu'on pense, on peut le changer rapidement avec une autre pensée, ce qui fait qu'automatiquement la réalité de ce que l'on vit se modifie. Rasmussen avait vachement cette idée-là aussi, Jorgen, souvenez-vous, j'avais fait un débrief de ce que j'avais étudié en Belgique avec lui, on est assez d'accord, on revient sur des fondamentaux d'hypnose ou de PNL, voire même sur ces notions de self-talk, où on va se dire, bon, la manière dont je vais apprécier ma pensée, la transformer, la faire évoluer, ou la transformer, va me permettre de percevoir, ressentir des choses un peu différentes, et plus je me focalise sur quelque chose, où je transforme rapidement mes états, c'était ce qu'en PNL on appelait les états, plus je vais être apte à gérer les situations, où est les problématiques que j'ai un peu anciennes, à un nouveau niveau, parce que je ne suis plus dans un état récessif, de ma transe, mais je suis dans un état de transe, qui me permet d'être plus ouvert, plus objectif, plus apte à aller chercher des ressources, etc. Mais comme je vous dis, dans tout ça, je n'ai pas ce ressenti de provoque, sur certaines vidéos, où on le voit lui bosser avec des patients, mais la plupart du temps, c'est des patients qu'il a en coloc, en convention, en séminaire, on est assez biaisé, et il a un jeu pas mal de recul mépris, un petit peu provoque, à ce niveau-là, mais je trouve que ce n'est pas une des meilleures stratégies, et c'est dans ses postures, dont je vous avais parlé la dernière fois, pourquoi pas, mais pour l'instant, je n'ai pas vu des variantes marquantes, de provocation, qui amènent vraiment une espèce d'impact, de réflexion, ou de sourire de la personne, d'une certaine façon. Je vous ferai, et je continuerai les retours, sur les prochaines vidéos, je ne sais pas si j'en enchaînerai plusieurs, comme je viens de le faire là, ou une par une. Si vous avez des questions, les remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je vais répondre à plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, et juste pour vous, tester, analyser, et conclure, bye-bye, ciao ! !